Salut, c'est Olive ! Vous l'avez vu dans le titre, on va reparler de films d'animation. Le film, sur lequel je vais un peu plus m'étendre, a été beaucoup critiqué quand il est sorti. Alors il y a des gens qui ont aimé, j'en fais partie, et il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup apprécié. Et je vais vous parler de tout ça en détail. Ce film, c'est Les Contes de Terre-Mère de Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki. Donc quand il est sorti, on en a beaucoup entendu parler parce que c'était le premier film du fils Miyazaki. Et on voyait qu'il suivait les traces de son père. Donc est-ce qu'il était aussi bon que lui ? On ne sait pas, on va voir. Alors, ce film-là, quand il est arrivé, les critiques étaient assez mitigées. Contrairement au deuxième film de Goro Miyazaki, La Colline au Coquelicot si je me souviens bien, que j'ai mis longtemps à voir à cause de l'affiche qui était dégueulasse. et que finalement j'ai vu, j'avais été rassurée sur les dessins, et que j'ai moi-même beaucoup apprécié. Même si j'ai un gros coup de cœur sur celui-là. Quelles étaient les critiques par rapport à ce film ? Déjà, les dessins. Beaucoup disaient que Goro Miyazaki dessinait moins bien que son père. Alors, excusez-moi, mais Studio Ghibli, c'est un peu comme Disney, les dessins se ressemblent tous. D'un réalisateur à l'autre, les traits des personnages sont quand même assez semblables. Donc même si chaque réalisateur a sa patte, c'est vrai, quand tu vois le monde d'Arietty, le royaume des chats, ou encore Miyazaki, tu vois que c'est pas les mêmes. Mais on reste quand même en terrain familier. Et concernant les dessins, moi j'ai bien aimé. J'ai même préféré les dessins de Goro à ceux de Miyazaki père. Je sais pas, c'est très semblable, mais bon, moi j'aime bien les dessins. Donc je fais ce que je veux. Ensuite, la deuxième critique qui ressortait, c'était Adaptation. Il se trouve que Les Contes de Terre-Mère, c'est un livre écrit par Ursula Le Guin. Elle est très connue dans le monde de la fantaisie. C'est une auteure anglophone, si je ne me trompe pas. Et elle est très respectée, elle avait un vrai univers. Elle a écrit des livres très connus. Et moi je ne la connaissais pas à l'époque. Et donc ce film m'a fait aimer cette histoire. Il m'a fait découvrir un auteur que j'ai lu entre temps. Je peux que vous conseillez de découvrir celui-là. Miyazaki père avait fait des adaptations aussi. Le Château dans le ciel et Le Château ambulant. Le problème c'est que Miyazaki père, quand il adaptait une histoire, il gardait quand même un petit côté japonais. Même si ça ne se passait pas au Japon. Très clairement, Le Château ambulant, ce n'est pas au Japon. Porco Rousseau aussi. Mais il y a quand même cette ambiance. Ce côté asiatique qu'on peut retrouver. En tout cas que moi je ressens. Et que peut-être ces gens qui critiquent par la suite ressentaient également. Il se trouve que, contrairement aux adaptations de Miyazaki père, Miyazaki fils, lui, il a pris de la fantaisie pure. Mais vraiment, il y a dragon, il y a magicien, il y a monde en ruine, il y a guerre, il y a tout ça. Donc, déjà ceux qui ne sont pas fans de fantaisie, ça ne les aidait pas. Ceux qui ne connaissaient pas trop, mais avaient eu un peu peur des clichés, ça ne les aidait pas non plus. Et ceux qui voulaient retrouver le côté japonais, le côté asiatique, cette ambiance, ont pu ne pas la retrouver dans ce film. Ce que je peux tout à fait comprendre. Concernant la troisième critique, ça touche effectivement à l'histoire et aux personnages. Beaucoup les ont critiquées. Alors, soit parce qu'il les trouvait trop simplistes, soit au contraire parce qu'il trouvait ça trop complexe. Il n'y a pas de juste au milieu. Et effectivement, c'est parce que ça touche, encore une fois, je pense à la fantaisie. L'histoire est très manichéenne. On a des stéréotypes de personnages, de bons stéréotypes, j'y reviendrai. Mais c'est vrai que ceux qui connaissent et qui sont lassés, ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas envie de voir ça, bon, bah, ça... c'était pas vraiment le film fait pour eux, quoi. Mais bon, moi j'ai aimé et je vais vous dire pourquoi. Déjà, les dessins, je vous l'ai dit, moi les dessins me plaisent, les personnages sont bien dessinés, machin. Mais surtout les paysages. Les paysages sont très beaux, très colorés, il y a une belle lumière. Et surtout, du côté de l'architecture, il y a de tout. Alors, c'est une architecture médiévale, puisque ça se passe dans un monde médiéval. Mais on retrouve de l'antique, on retrouve du nordique, on retrouve, par exemple, un port qui fait beaucoup penser au sud. On a tout un mélange d'architecture qui, moi, m'a beaucoup plu. Et sur ce point-là, moi, je dis bravo. Concernant l'adaptation, j'ai vu le film avant de lire le livre. Et j'ai préféré le film au livre. Alors, j'aime beaucoup Ursula. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai préféré le héros dans le film que dans le livre. Et donc, là, j'ai rien à dire. C'est une adaptation. On n'est pas obligé de reprendre mot pour mot, parce que sinon, on sera obligé de filmer le livre en train d'être lu. C'est pas intéressant. Mais ça reste une bonne adaptation à mes yeux. Donc, sur ce point-là, rien à dire non plus. Concernant la musique, il se trouve que je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens à 95% jamais des musiques de films. Tout simplement parce que j'ai fait pas gaffe. Donc, je peux pas vous dire si elle est bonne ou pas. Faudrait que je la revoie. Moi, elle m'a pas paru affose. Donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Juste qu'il y a une chanson, évidemment, qui est chantée en japonais, dans l'original, et qui a été traduite, qui, moi, me plaît. Alors, la chanteuse met les paroles me plaît. C'est une belle balade, un peu poétique, un peu symbolique, qui, moi, m'a touchée. Je ne me souviens plus, honnêtement, si elle est dans le livre ou pas. Voilà. Le film est fatigué, excusez-moi. Donc, je ne me souviens plus, honnêtement, si elle est dans le livre ou pas, si elle a été rajoutée par Goro. Mais, voilà, c'est la petite touche musique qui m'a plu. Et enfin, les personnages. Alors, effectivement, je vous l'ai dit, c'est une histoire très manichéenne. Le bien contre le mal. On a le grand méchant et on a les gentils sympathiques. Et, effectivement, ce sont des personnages stéréotypés. Puisque, en fait, à la base, c'est une quête initiatique très simple. Donc, il n'y a pas de grand retournement de situation. Il n'y a pas de grande originalité. Mais, ce sont des bons stéréotypes. Ils ne sont pas clichés. Donc, moi, ça m'a fait plaisir parce que, effectivement, je suis comme beaucoup de monde. Je peux vite être relacée par les stéréotypes. Mais, quand ils sont bien traités, ça ne me dérange pas. Et là, on a des personnages, aussi bien les mauvais que les gentils, qui sont attachants, qui ont tous un bagage, qui ont des liens entre eux. Tu as vraiment l'impression de rentrer au sein d'une famille. Et moi, ça m'a plu. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des bons points. Mais, pourquoi ce film m'a tellement marquée ? Pourquoi ce film est un coup de cœur ? Pourquoi, à chaque fois que je vois ce film, j'ai l'estomac qui se tord dans tous les sens ? Je vais vous expliquer. Ça tient en un mot. Le monde dans lequel ils sont est en train de s'autodétruire. Il y a eu des guerres, il y a eu des pertes, il y a de la famine, il y a une exode rurale qui dure depuis un moment déjà. Les gens fuient les campagnes pour se réfugier en ville, ce qui fait que les villes sont surpeuplées. Il y a des crimes, il y a des magots, il y a des histoires d'argent, il y a de l'esclavagisme. Et il y a même de la drogue qui arrive en ville. On en propose même à Arène, qui est sur le point d'accepter, parce qu'on lui dit, tiens, avec ça, tu vas oublier tous tes problèmes. Et lui, avec ses cernes de 10 km de long sous les yeux, il ne demande que ça. Mais pourtant, les humains ne sont pas totalement fautifs par rapport à ça. Il se trouve qu'il y a un magicien qui était un ancien élève d'épervier, qui a pété un câble et qui s'est dit, je fais ma loi maintenant, ta gueule, et qui a clairement foutu la merde. Il y a pas mal de choses qui sont un peu de sa faute. Beaucoup de magiciens étaient au courant et gardaient ça un peu dans leur poche, histoire de ne pas trop se faire taper dessus. Mais voilà qu'il y a quelques jours, des dragons, qu'on croyait disparu depuis des siècles, sont réapparus dans le ciel, se sont entretués. Ce qui fait que maintenant, tout le monde est au courant. Voilà, c'est clairement la merde. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et vous vous en doutez, c'est le but du voyage d'épervier. Il a quitté ses amis magiciens pour retrouver cet ancien élève et lui faire comprendre la vie. Donc maintenant, épervier il a deux objectifs. Le premier, rétablir l'ordre dans le monde, même s'il y a un peu de mal parce que les magiciens sont très mal vus maintenant. Et aussi protéger les miches d'arène qui a légèrement tendance à se foutre dans la merde tout seul. Je vous en dirai pas plus. Si vous voulez en savoir plus sur le synopsis, regardez sur internet ou regardez la bande-annonce. Il se trouve que le synopsis de la jaquette du DVD est plus long que ce que je vous en ai dit. Mais je veux pas continuer le résumé parce que j'aurais l'impression de trop en dire. Donc maintenant vous savez ce que j'aime dans ce film, vous connaissez l'histoire. Mais pourquoi Arène ? Pourquoi je me suis arrêtée sur lui ? Et bien Arène, je vous l'ai dit, c'est le héros. C'est le héros typique de la quête initiatique. Le jeune adolescent qui a un objet magique ou non. En l'occurrence c'est une épée qui appartenaient à son père. Et qui va devoir, grâce à cette quête initiatique, se révéler à lui-même. Et qui en plus est aidé par un sage. Donc là c'est Hyperbier, le mage, qui est un mélange entre Yoda et Gronalf. Qui te fait des phrases que tu comprends pas tout. Mais moi il m'éclate, Hyperbier. Parce que c'est moi, Hyperbier il a la classe. Donc quand je vous ai dit que l'histoire est manichéenne, que les personnages sont stéréotypés. Et qu'en plus je vous apprends qu'Arène est le héros prince d'un royaume. Qui va avec son épée peut-être sauver le monde. Vous vous dites, bon, il n'y a pas grand chose d'important. Voilà, on ne te comprend pas Olive. Argumente. On comprend très très vite qu'Arène est loin d'être le héros idéal. Alors si vous vous attendiez à un héros à la Harold dans Dragon, timide, maladroit, mais qui est pourtant très fort. Ou à un héros badass à la Aragorn dans Seigneur des Anneaux. On en est très très loin. Alors déjà, je ne sais plus si vous vous en souvenez, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je vous l'ai dit. Mais Arène il tue son père. Et ça, on ne saura jamais pourquoi. Arène ne l'explique pas. Il en parle plusieurs fois dans le film, mais il ne donne jamais la vraie raison. Arène, c'est pas le garçon jovial, enjoué, qui s'excite sur le monde, qui est naïf, qui regarde les papillons avec de grands yeux pleins d'étoiles. Arène, c'est un taiseux. Il ne parle pas, il fait tout le temps la gueule. Et surtout, il est terriblement angoissé. Voilà, Arène c'est le mec angoissé, qui est stressé la veille des examens, et le jour des examens, et après avoir eu sa belle note à cet examen. Je vous l'ai dit, Arène est tourmenté. D'ailleurs, Hypervié le voit très bien dès les premières minutes de leur rencontre. Même s'il ne lui pose pas de questions, il voit qu'Arène ne va pas bien dans sa tête. Et ce que j'ai aimé, c'est que Arène n'est pas l'adolescent qui fait sa crise. Ce n'est pas un héros tourmenté de manière mélodramatique, ce n'est pas un drama queen. Il ne fait pas tout ça parce qu'il a mal dormi et qu'il s'est levé du pied gauche. Il fait tout ça parce qu'il est terrifié, terrorisé. Arène a peur, tout simplement. Arène, c'est un mélange entre la dépression et les troubles psychologiques. Arène est terrifié par quelque chose depuis de nombreuses années. Il fait des crises d'angoisse, il fait des cauchemars, il tremble, il ne va pas bien, ça ne se voit rien qu'à sa tête. Il le ressasse sans arrêt des pensées très très sombres. Et il est du genre à s'arrêter en plein milieu d'une conversation et à s'enfuir parce qu'il y a quelque chose qui l'a effrayé. Et on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quand je l'ai vu au cinéma, j'étais au collège, je devais avoir 12-13 ans et c'est vrai que ce n'était pas la fête. Et quand j'ai vu Arène, qui était le héros de l'histoire, qui normalement était censé représenter l'archétype du héros courageux, volontaire, et qui était juste terrorisé, moi ça m'a parlé. Parce que j'ai eu l'impression de me retrouver en lui. Je me suis reconnue. J'ai eu l'impression qu'il me disait, bah c'est pas grave, tu peux avoir peur, il y a des gens qui sont là pour toi, tu peux te relever. Et c'est exactement ce qui se passe avec Arène, je ne vous raconterai pas la fin. Mais le but, en plus de la quête initiatique pour Arène, c'est d'arriver à affronter ses peurs. Et d'arriver à sortir de ce cauchemar quotidien qu'il vit depuis des années. Donc en fait Arène, on peut se retrouver en lui de différentes manières. Alors, quand t'es adolescent et que, bon, ça va pas parce que tu fais ta crise d'adolescent et que tes parents ne comprennent rien, tes amis sont des bolosses et que les professeurs sont des cons, bah tu peux te retrouver en lui. Parce que Arène, effectivement, c'est un adolescent à la base. Et voilà, quête initiatique, monde manichéen, bien, mal, voilà, ça te parle. Et quand t'es en proie au même tourment qu'Arène, dépression, tourment psychologique, pensée sombre, et bien, forcément, ça te parle. Et ce qui me plaît dans ce film, c'est que Arène est clairement fragile. Ça se voit dès les premières minutes du film. Mais le réalisateur n'en a pas fait quelque chose de trop grossier. Aussi bien les réalisateurs que les personnages réagissent très bien à Arène. Alors, ils sont pas tous compréhensifs, ils sont pas tous attentifs à lui. Il y en a très clairement qui lui disent, tu me saoules avec tes problèmes, casse-toi. Mais, globalement, ils réagissent de façon humaine. Et j'ai tout particulièrement aimé Hébervier. Hébervier, quand il rencontre Arène, il voit très bien qu'il est tourmenté, il lui pose pas de questions. Il l'accepte juste. Il est attentif à lui. Il est compréhensif. Et, surtout, il voit bien que s'il l'a rencontré, c'est pas par hasard. En fait, il comprend très très vite qu'Arène est au bord du coufre. Et que s'il ne le prend pas sous son aile, c'est peut-être la dernière fois qu'il le verra. Et avec ce voyage, il y a certes sauver le monde, mais il y a plus que ça. Hébervier va chercher à aider Arène. Il va le guider. Il va le faire sortir de son trou. Il va lui réapprendre à aimer la vie. Donc, ce film, on pourrait le prendre pour un film de fantaisie, quête initiatique, guerre manichéenne et tout ça, mais ce serait se tromper. Parce que ce film, ce n'est que mon avis. Mais ce film, pour moi, c'est une putain d'histoire de guérison. C'est l'histoire d'un jeune homme profondément tourmenté, qui a tout pour lui, vraiment tout, et qui pourtant ne va pas bien, qui est blessé au plus profond de lui-même et qui va apprendre à faire confiance aux autres, à se faire confiance à soi-même, à s'apprécier, à se relever et à ne plus écouter toutes ces idées sombres qui lui disent de sauter par un fenêtre ou de se laisser couler dans un lac. C'est l'histoire d'une bataille. Mais plus qu'une bataille contre le mal, représentée par un sorcier machiavélique, c'est l'histoire d'une bataille contre le mal qu'on a en soi. Le mal qui nous plombe le moral à un point tel qu'on n'arrive même plus à se regarder dans le miroir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a besoin d'aide et qui arrive à accepter qu'il y a effectivement des gens qui sont prêts à l'aider et à l'écouter. Et ça, je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé des tonnes de défauts à ce film, mais rien que pour ça, ce film est une pure merveille. Donc les gens qui le voient passer sur les étagères de la FNAC et se disent « Oh, c'est un film d'animation comme un autre », moi je te dis que c'est un putain message d'espoir pour tous ceux qui ont déjà connu ce genre de choses et qui sont en train de l'y vivre ou qui ont vu des proches le vivre et qui n'ont pas forcément toujours compris pourquoi ses proches ou eux-mêmes étaient dans cet état-là. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, et là cette fois, c'est d'autant plus sincère que ce film me fait pleurer et me met une claque à chaque fois que je le vois. Regardez-le. Et si la fantasy vous saoule, si les quêtes initiatiques vous saoulent, si les magiciens, si les dragons vous en a strictement rien à foutre, ne le regardez pas pour tout ça, regardez-le pour Arène. Voilà, donc je suis désolée sur la fin, je me suis légèrement emportée et je me suis légèrement devenue vulgaire, mais vous avez déjà l'habitude, donc on ne va rien changer. Je tiens également à m'excuser pour la lumière qui a dû pas mal changer entre le début et la fin de cette vidéo. Il se trouve que j'ai dû bien mettre deux heures à la tournée. Suivez-moi sur Instagram, vous connaîtrez toutes mes galères. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de bonnes lectures, de regarder de bons films, et surtout, et surtout, de prendre soin de vous. C'était pas prévu à la base, mais bon, je me suis laissée emportée et j'ai envie de le faire. Donc en description, il y aura un lien vers un article de Ferry Neverland. C'est une booktubeuse et blogueuse qui a déménagé et est partie vivre à Londres il y a quelques semaines et qui a fait un très bel article sur la dépression. Donc je vous invite à le lire. C'est très drôle, c'est très bien écrit et ça fait une belle conclusion. Donc je vous envoie à tous des tomates d'amour. N'allez pas chercher le pourquoi du comment, mon cerveau est bizarre. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada